Franck-Andrea, Adoblousse, un extrait du mariage de maman. « Amou quoi ? » a demandé Vincent. « Amoureuse », a répété maman en souriant comme une banane. « Moi je n'ai rien pu dire. J'avais une espèce de grosse noix calée dans la gorge et mes yeux ont commencé à piquer, comme lorsque maman épluche des oignons. Vincent a beau clamé que je ne suis pas encore mûr, dimanche, j'ai eu l'impression de comprendre mieux, que lui, ce qui nous arrivait. « À ton âge ? » a demandé mon frère. « Je n'ai que 38 ans, Vincent. Tu as déjà 38 ans, maman. Oh, qu'est-ce que tu peux être vache à ajouter, maman. Mais c'est pour rire, ma petite maman chérie. Être amoureuse te rend susceptible ? Maman a haussé les épaules et s'est tournée vers moi. Et toi, mon Édouard, tu ne dis rien ? » Mon cerveau avait la tremblote. Mes jambes et mes bras étaient tout mous et la noix dans ma gorge s'est transformée en pomme. Il aurait fallu que je parle, mais rien. Je ne pouvais que regarder ma mère avec des yeux de carpe endormis. « Édouard, tu as fumé un pétard, a lancé mon idiot de frère. Enfin, laisse ton frère tranquille, Vincent. » Elle s'est levée, s'est approchée de moi, a pris mon visage dans ses mains et m'a demandé doucement « Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri ? » Dans ma gorge, la pomme a éclaté d'un coup et sans pouvoir me retenir, je me suis mis à pleurer. « Il ne manquait plus que ça ! » s'est exclamé mon frère en jetant sa serviette sur la table. « Attends, Édouard, tu vas voir ce que tu vas voir. » Sous-titrage Société Radio-Canada